salut les cabardiniens aujourd'hui gros débrief de g2 mais avant tout je rappelle encore une fois que l'écran 240hz est à gagner sur mon stream pour les subs donc abonnez vous sur ma chaîne twitch vous l'avez en description je rappelle aussi que la semaine prochaine je serai à la Obon eSport c'est une land qui est dans la région parisienne et tous ceux qui seront dans les paris qui voudront me voir n'hésitez pas à venir Obon eSport je l'ai tweeté tout à l'heure venez faire un tour sur twitter ok maintenant débrief on va niquer des mers vous êtes pas prêts parce que ce match 3 2 1 c'est parti je vais essayer de garder mon sang froid de rester un petit peu objectif aussi pour vous donner une analyse correcte parce que ça peut vous permettre aussi de non ne t'abonne pas ne t'abonne pas il faut que je garde mon énergie gros ne me rends pas content et on est méchant là on est méchant on est objectif mais on est méchant ne t'abonne pas personne ne s'abonne pendant la game c'est parti le gr on s'en bat les coups du gr c'est du 50 50 ça peut partir dans les deux sens donc là on part sur un rush b de bâtard boji va devoir réceptionner il fait un kill boji le deuxième kill ou pas le deuxième kill il y a les flashs qui portent il prend un ms tant pis 4v4 le bp est pris niquez vos mères ceux qui s'abonnent malek qui respecte pas ses abonnés ok allez mettons nous sur existence le leader in game counter strike global offensive qui a pris une mollo défaut la retake va se prendre je rappelle je rappelle que les gr c'est vraiment du 50 50 et que bon c'est pas c'est pas de leur faute si le voilà on a bien vu body tout ça donc il faut que je reste objectif même si je suis vraiment très tendu parce que la game concrètement on a vu un niveau de jeu complètement nul et vous allez le voir tout ensemble ok donc le gr est perdu on enchaîne bas les couilles allez on accélère non ne t'abonne pas ne t'abonne pas gros faut garder la méchanceté gros si tu t'abonnes ça me met de bonne humeur on n'est pas content ok on repart encore une fois côté regarder un complexity très stack très groupé encore une fois grosse pression b tout ça tout ça tout ça tout ça ok on a body qui va au contact de la de la smoke d'accord donc ocz c'est voilà richard d'igno jésus parce que vous allez voir la game c'est la réincarnation de jésus ok donc voilà body il en a vu passer un il a l'info il réussit à en tuer un nous sommes en 5v3 maintenant nous sommes en 3v3 en deux petites secondes voilà déjà premier voilà hop 2v3 parce qu'il ya une retake précipité de la part du capitaine existence qui a voulu reprendre dans la vente c'est pas grave il a cru qu'il avait un timing tant pis richard d'igno qui rétablit encore une fois la balance 2v2 faut savoir aussi qu'ils ont pas l'avantage des armes et tout c'est pas ouf je pense que il ya eu bon body il est là il est un peu dans la merde qu'il se fasse tuer c'est normal bon là ça ritèque on s'en fout qu'il se fasse tuer ici body il arrive à faire un kill après il se fait tuer ici parce qu'il est en plein milieu de tout par contre on a smith qui était là qui a pris la ligne dans le dans le vent là bas dans la vent room et là par contre c'est une erreur de sa part ok on enchaîne let's go il ya deux zéros pour l'instant on a eu un rush b premier pistole on a une grosse exec très groupé en anti éco aussi donc là pour l'instant complexity il joue vraiment très groupé très agressif des rounds de très tôt qui commence très très tôt dans les rounds d'accord ils contrôlent pas ils sont pas lents c'est il ya beaucoup 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 de moyens mis en début de round ok on voit ce que ce qui va se passer maintenant voilà on a existence qui arrive à toucher quelqu'un ça c'est inédit c'est la première fois que ça va arriver et la dernière il l'a mis à 20 hp c'est génial il s'est replacé la russie à quitter le jeu les tous et c'est pas mal donc là on essaie de reprendre l'info mail et tout c'est malin c'est malin on sait qu'il ya personne mail maman hop il a il a un gel mail il a touché là à côté côté complexity voyez on contrôle sur le mid on cherche pas à comprendre il ya eu de l'activité en a et tout peut-être potentiellement ils empêchent le mail donc on exègue encore une fois le b on a notre ami smith et body qui arrive à faire un kill il prend un heu il survit il s'en fout l'écho on s'en fout dans pas de cave bon c'est compliqué c'est compliqué on enchaîne c'est compliqué on enchaîne ok 3-0 premier round armée qu'est ce qui va se passer on accélère let's go baby on part sur une défaut on est en 2-1-2 voilà potentiellement on voit bien complexity regardez la carte ils sont tous vers le haut qu'on soit bien clair ils sont en 4-1 il ya juste stanislaw qui met un peu d'activité il arrive dans le main voilà et on a quoi on a là un boost potentiellement shroud sauf que là bah il arrive pas à monter sur son pote là ils sont blancs qu'est ce qui va se passer j'ai carrément à prendre un kill voilà ils se font exec ils sont directement exec seulement voilà là il ya 1 minute 20 nous sommes à 1 minute 20 d'accord là le temps il passe mais potentiellement à 1 minute 20 se booster se booster au niveau de la pyramide ici à 1 minute 20 c'est pas c'est pas l'essentiel faut le faire soit en début de round soit en milieu de round une fois qu'on a des infos main qu'on a pu le take ou un truc comme ça là voilà tranquille on va voir 3v3 on va voir l'arrêté comment ça va se passer voilà on a stanislaw qui prend un kill qui prend 2 kills et la body qui est complètement dans la merde c'est un ok côté complexity on a eu 4 rounds pour le moment et sur les 4 rounds il y en a eu 3 où on a des gros exec en début de round agressif très stack pas de control map pas de pas de balancier pour ceux qui ont vu mes tutos pas de pas de prise de zone rien du tout on a un peu d'activité d'un côté et hop on déboule à 4 de l'autre et en 4 rounds déjà on a déjà 3 rounds qui sont passés comme ça donc on a déjà la tendance sauf que là côté c'était on s'est pas adapté arrêtez de vous abonner vos maires arrêtez 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 tu vois j'avais envie de te dire merci gros non pas de merci gros faut garder la haine pour cette game parce que la vie de ma mère qu'on est en train de se prendre l'eau encore une fois regardez hop on tape le tab on est encore 4 voire 4 et demi 5 côté A et hop on va partir sur une grosse exec même si c'est compte de l'écho on a encore une fois une grosse tendance on a une grosse tendance à jouer très stack sur les extrémités on a eu rush B, rush B, rush A et là encore une fois rush A on a eu juste le 3ème round pour plafond écho où ils ont pris le mid et après ils se sont regroupés vers le B il me semble donc voilà sur 5 rounds on a eu 4 rounds début de rounds exec sur les extrémités et 1 round où on a eu un control mid et retour sur l'extrémité et ça a jamais duré plus de 1 minute les rounds pour l'instant on a une pose tactique c'est très bien parce que là il faut en parler il faut savoir tout de suite dire ok les gars qu'est ce qui se passe ça fait 5 rounds que ça se passe comme ça comme ça comme ça comme ça qu'est ce qu'il faut faire concrètement il faut jouer en 2-1-2 et couper les execs ça sert à rien d'être en setup 3 mid ou des trucs comme ça pour le moment je sais pas ce que font au G2 mais ils se font exec la gueule avec des mauvais positionnements on a eu un très mauvais positionnement de la part des mecs en B après on a eu un mauvais positionnement de la part des mecs en A parce qu'il y a un mauvais jugement des tactiques que font complexity depuis tout à l'heure ils font que des déclics ou des execs une exec c'est quoi c'est une exécution de strat d'accord on arrive on smoke on flash en hollow et on sort tout de suite dans les smokes et tout pour l'instant ils font que des trucs comme ça de gogol en mode ils jouent sur leur skill et voilà bon 5-0 c'est ça ça s'annonce pas très bien ça s'annonce pas très bien le site ct c'est très difficile ça s'annonce pas très bien ok qu'est ce que vont faire là les complexity et les G2 voilà côté G2 bah regardez hein on est 2 mid 2 B un seul A et là encore une fois complexity on est 4 côté B regardez la carte ça arrive côté B qu'est ce qui va se passer ah bah là je vais me mettre sur le round de body parce que je me rappelle de ce qui va se passer moi vous inquiétez pas donc là il y a Smith qui va mourir voilà on va se faire exec le B hein et on est 2 côté mid je répète donc déjà mauvais jugement tout de suite on fait que des exec sur les côtés et on est 2 mid voire 2 A de machin hop on se fait exec body il flash sauf que regardez ils sont tous blancs ils sont tous blancs il pique pas sur sa flash voilà il y a même regardez il y a même Richard qui vient qui vient du conduit qui arrive à faire un kill avant lui regardez il décale pas il décale pas il a peur il a peur il a peur et hop il se fait tuer de la veine t'as pas avec tes potes première erreur individuelle je dirais parce que pour l'instant c'est un peu mal chanceux on va dire ça comme ça parce qu'ils se font exec la gueule depuis le début d'accord depuis le début ils se font exec la gueule c'est à dire qu'ils prennent un peu de malchance sur les positionnements et tout là pour moi sur le deuxième round armée est très important il y a un mauvais jugement de la part de l'équipe après un time out en plus sur le setup défensif à adopter d'accord faut être en 2-1-2 et très fort sur les extrémités et justement anti rush anti déclic anti exec être bien donc là ils avaient col le truc en b c'était pas mal tu vois parce que body il était dans il flash en main prêt à réceptionner le truc seulement il flash et il tape pas il tape pas il y a de la merde partout dans son slip et là ça me casse les couilles déjà parce que moi en tant que en tant que supporter français j'ai le seul ok on repart sur une écho 6-0 le score commence à être très très lourd le side va être très dur à à rattraper là on a smith qui fait un entry c'est génial on en 5v4 on a body qui reste au contact ce qu'il a un mac 10 et que là bah concrètement c'est un peu difficile à à bloquer il a une mollo sauf qu'il utilise pas hop il perd sans duel smith perd sans duel sur le B kenny arrive à faire un kill on est en 3v3 maintenant sauf qu'on a pas les armes on a pas les avantages c'est pas ouf moi ce qui me pose problème encore une fois c'est que body est là il entend il est en post d'écoute d'accord il entend le rush B arriver il se moque un peu late c'est pas grave il y a smith qui arrive à faire le kill après il se met ici à la pause snacks il entend encore des stuff arriver des machins il a une mollo qu'il a ramassé sur le terreau et il mollo pas le i pour essayer de gagner un peu de temps donc on part encore sur on alourdit encore le score on est en 7-0 mauvais jugement de la part de tout le monde individuellement c'est pas là personne ne kill on est à 1-1 4-4 5 kills tout le monde est nul tout le monde est nul là concrètement tout le monde est nul je le dis tout le monde est nul individuellement on n'y est pas il n'y a pas de on réfléchit pas c'est pas ouf c'est pas ouf voilà encore une fois on regarde là on veut changer de rythme hop on lance une agression sur le A euh pourquoi bon s'ils veulent ok allez on agresse le A ils veulent reprendre un peu les choses en main jouer un peu plus agressif c'est pas mal on a le A on a le main c'est génial on a le main on a Kenny maintenant qui est tout seul en A et donc qui a le main sauf que bah voilà il a smoké le main et tout il a checké un peu la porte et il va garder le main ah oui alors là regardez moi ce qui va se passer alors ça c'est génial jesus christ 1 2 3 t'es mort boum voilà il regarde la smoke machin un peu une lucky et on part sur un exec regardez hop 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 ils sont tout en A et ils sortent en A à 5 voilà ils sortent encore une fois en A à 5 voilà on laisse Kenny tout seul en A alors que les mecs font que des execs en B en A en B en A en B en A en B en A un coup on va en A à 5 un coup on va en B à 5 ou A 4 et demi ou A4 mais dans tous les cas ils sont beaucoup là on lance la retake Richard fait un kill machin c'est trop dur à retake à ce niveau là quand t'as perdu un bombesit c'est trop dur tu peux retake ce que tu veux c'est mort voilà merci au revoir 2v2 2v1 1v2 maintenant on peut rien faire encore une fois manque de jugement ça fait 8 runes que c'est Rune A, Rune B, Rune A, Rune B, Rune A, Rune B ils ont jamais pris de mise ils ont jamais rien pris que tu agresses le main c'est une chose mais t'as pas le droit de laisser Kenny tout seul même s'il prend un shot complètement fumé dans le main dans la smoke t'as pas le droit t'as pas le droit de faire ça ils sont restés en 2-1-2 soyez sûr de votre force analyser ce qu'ils font et contrer ce qu'ils veulent faire n'essayez pas de reprendre les choses en main sur un orgueil mal placé en mode est ce pas grave les gars vas-y go là on met pas nos kills on est tous nuls à mon avis c'est ce qu'ils ont dû peut-être se dire et on est nul vas-y go agresser le main pour se mettre un peu en confiance donc c'est bien c'est bien mais là pour moi c'est pas forcément ce qu'il fallait faire d'accord c'est très facile de juger d'un eye extérieur je le dis mais là c'est pas ouf là c'est vraiment pas ouf on a exi en 1-8 3-8 personne tue personne et on a que des execs côté complexity y'a rien de malin dans ce qu'ils font c'est pas du beau CS à voir ils gagnent mais c'est vraiment pas du beau CS à voir mais côté G2 c'est encore moins beau que complexity ça veut dire que là le niveau de jeu des deux équipes est vraiment très moyen vraiment très très moyen donc voilà c'est ça propose rien il n'y a pas de beauté il n'y a rien on est là on exègue on joue des smoke et on sort et on joue au skill quoi je mets des headshots ou pas ok on est toujours pas en 2-1-2 concrètement body est tout seul sur son b on a une défense à 2 mid ah non je dis de la merde il ya richard qui est b on est en 2-2 première fois qu'on est en 2-2 c'est pas mal allez richard il va faire un entry allez je vous spoil comme ça direct donc la complexity calme un peu le jeu et joue lentement on va voir ce qu'il va se passer sur le rune quand ils sont loin et qu'ils sont en 2-1-2 bien évidemment shocks a l'info depuis tout à l'heure donc on a body qui a lâché son b vous pouvez le voir sur la carte là richard fait le kill et il reprend son information voilà body body qui a voulu rotate pour aller aider shocks mais shocks lui dit non t'inquiète j'ai la ligne c'est bon laisse moi tranquille voilà donc on est 3 à côté A on est 4 maintenant côté A parce qu'il ya body qui arrive voiture et shocks est tout seul sur le B et regardez la carte tout le monde se redirige vers le B c'est pas ouf c'est pas ouf existence apache le main on a l'info donc body vient se se repositionner et là hop on exec le B et richard est tout seul pour réceptionner le rush voilà et là concrètement ça aurait pu très mal se passer s'ils avaient rushé s'ils avaient rushé ça aurait pu très mal se passer là ils temporisent les complexity mais s'ils avaient rushé à ce moment là ça aurait été chaud donc là voilà richard il a l'info hop 5v3 maintenant il a les flashs qui viennent de ses potes au spawn ct ses potes font le taf il a l'info qui en arrive hier ils mettent le kill tant mieux pourquoi parce que richard a réussi à faire un kill très tôt dans le rune mais au niveau du positionnement au niveau du choix tactique de défense c'est pas ouf ce qu'on fait bien G2 c'est que là ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont regroupés à 3 en A ils ont push les mails ils avaient l'info et ils ont pu revenir en B mais ils étaient un peu hors timing ils étaient quand même spawn ct et tout très reculé et richard aurait pu très 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 mal vivre la stratégie des américains s'ils avaient accéléré comme des animaux je pense qu'il y a eu un peu de chance aussi mais bon la chance tourne ça fait du bien aussi donc là richard est tout seul en A concrètement c'est le seul qui est un peu en confiance on le laisse on n'a pas peur ok défense sur le mid exit prend l'entrée ça ça fait du bien Shazam qui fait le trade en D Kenny est mort en D et ça se tape 4v4 4v4 ça fait 2 rounds que complexity essaye de jouer mal 1 à control map à jouer plus lentement ça fait 2 rounds déjà qu'il y a des échanges de kills et que on va dire G2 réponds bien d'accord donc là voilà on a toujours le mid le B, Body décide de le jouer du spawn ct regardez Kenny est mort en étant très agressif il a essayé de piquer le B et il a perdu son duel donc là ça commence à mettre un peu d'activité en B voilà on a toute l'info, Richard a toute l'info sur le main ce qui peut libérer quand même pas mal d'espace voilà on a exigé le mid le highway en tout cas donc expliquez moi, Smith est en flash pour le B, ça c'est bien là ce qui se passe c'est bien, quand complexity joue lentement on est plutôt bien nous aussi là on est bien, je rappelle qu'il y a quand même 8 rounds pour complexity que le side est d'ores et déjà perdu et là ça exèque le B Body met sa petite flash il attend la flash après de son pote qui arrive il y a rien, il redemande une flash il attend, il attend, il attend la flash pète et là il va prendre il va prendre un kill donc c'est déjà passé spawn on a Smith qui a réussi à faire 2 kills il a fait 2 kills dans la smoke un peu chanceux, il met celui là low HP donc pareil, il fait 2 kills dans la smoke plus il met du low HP dans la smoke je répète dans la smoke donc il y a eu pas mal de chance ce round là ça fait quand même 2 rounds que le G2 mette les rounds mais c'est pas ouf c'est pas ouf en terme de sérénité quoi on perd beaucoup d'armes on est pas bien, tu vois, il est encore au FAMAS voilà, donc là Smith qui fait son round il fait 3K dont 2 kills dans la smoke plus celui là on commence à se réveiller sauf que l'économie elle est vraiment pas ouf pour les CT comme vous pouvez le voir elle est vraiment vraiment pas dingue on a réussi à ramasser les AWAP donc on en save 2 donc ça, ça va nous mettre bien et côté complexity on a de l'argent on peut voir venir on pose la bombe on fait tout le temps des trades on met la pression il y a 8 rounds pour nous on peut jouer plus lentement protog, merci pour le sub frère tu vois là maintenant je suis redescendu en pression parce que là tu vois G2 commence à mettre des rounds donc j'ai l'espoir là j'ai l'espoir même en regardant le replay en faisant l'analyse j'ai l'espoir que les mecs mais ils vont perdre ils vont perdre c'est nul donc on va voir ce que ça donne ok donc là on repart sur un round armée voilà richard mais ça flash hop il pique agressif on libère de l'espace sur le B il prend une blanc il prend une smoke il s'en bat les couilles il repique ça montre déjà un peu que par rapport aux autres c'est lui qui est un peu voilà hein c'est lui qui porte un peu ses couilles clairement dans la game ça se voit là tout de suite là on prend une smoke on décide de lâcher le A et on a encore 2 B 2 mid et Kenny tout seul tout seul jaune à la wap voilà et là on entend le stuff arriver et on va se faire exec regardez ils sont tous côté A on va prendre une exec en A donc la complexity ça fait 2 rounds qu'ils essaient de jouer intelligemment ça marche pas là ils font quoi ? go goal allez hop on sort en A les gars go goal 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 et là bah Kenny est très mal placé Exifting qui reprend comme un go goal dans la smoke tout seul Kenny qui se barre qui meurt dans la smoke le rond est perdu merci au revoir voilà voilà le rond est fini merci vive et on n'a pas d'argent comme vous pouvez le voir, Smith n'a pas d'argent Chest n'a pas d'argent Existence n'a pas d'argent y'aura que Kenny qui pourra peut-être s'acheter une m4 les 2 faut qu'ils aient có il y aura un drop et on pourra faire un autre round by concrètement c'est ce que je dis depuis tout à l'heure pour vous le prouver encore une fois les deux rounds qui ont mis G2 c'est Complexity qui joue lentement et qui essaye de jouer un beau CS c'est à dire contrôle map, prise de zone, balancier etc 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 pour ceux qui ne comprennent pas les mots que j'emploie j'ai fait des tutos là dessus et n'hésitez pas à aller les voir là hop on repart sur animal déposage de cerveau, le CS on oublie ce que c'est on rush les mecs, go on rush on les baisse c'est nul, c'est des nuls donc des fois ça marche, d'accord mais quand t'es une bonne équipe, défensivement t'es censé contrer ça d'accord, quand tu prends des CPL comme ça, il y a des trucs à faire c'est à dire contre stuff les mecs veulent sortir, tu mollo devant la porte tu contre flash pour qu'ils soient tout blanc comme ça ils sont dans le main tout blanc etc et ils attendent ils sont obligés d'attendre, d'attendre, d'attendre que tes stuff se dissipent, que ta mollo soit dissipée que ta smoke soit dissipée mais ils ont pas peur, ils rushent, sauf que là défensivement on a un très mauvais read on a un très mauvais read je le dis, je sais pas qui lead, qui participe à la lecture de jeu je blâme personne mais on a un très mauvais read on joue mal, on joue mal et on lit mal le jeu ça fait 10 rounds ça fait 11 rounds que la partie a commencé on est au 12ème round actuellement et on a toujours pas compris qu'il fallait jouer en 2-1-2 prêt à anti-rush, anti-déclic, anti-exec un arme en main, un stuff en main, la base mais là on le fait encore pas on part sur un setup à 2 mid, 2 B encore une fois et les fils de pute d'américains ils vont à sec en A et il y a personne en A ça me casse les couilles on va se mettre sur le frérot Kenny voilà on est en retake en A je ne comprends pas pourquoi donc là il y a des rotations qui sont en train de se faire on a body qui est au spawn, je comprends pas je comprends pas la défense la ligne de défense, regardez on se chie dessus, on prend pas le mid on fait rien, on fait rien et là il y a du stuff qui commence à arriver donc là Kenny, il est encore mal placé regardez son placement c'est pas ouf, c'est pas ouf voilà Smith arrive à faire un kill depuis la voiture Kenny arrive à faire un kill sauf que hop, il reprend comme un gogol 3v3, on va voir ce qu'il va se passer 3v3, le bombe site est pris voilà, vu qu'on est tout derrière on est derrière les lignes on est derrière le... la ligne de défense c'est vraiment nul là concrètement donc on va voir l'architecte, comment ça va se passer on délaisse, on donne tout on donne toutes les zones tenez les gars, c'est apéro c'est majeur, tenez, kiffez, kiffez donc là Def fait un kill énorme on est 2v3 on n'a pas de kit on n'a pas de stuff allez merci Existence toi tu t'en vas 2-10, c'est pas grave allez Richard, va écho voilà, on donne les BP on donne tout on donne le mid on est en défense on a des setups de défense sauf qu'on donne tout on donne tout c'est très dur je répète encore une fois je critique pas c'est très très dur psychologiquement je me chierais dessus si j'étais là-bas genre j'aurais mon caleçon plein de merde c'est sûr à 1000% que je me chierais dessus au Spontero eux ils sont de la voiture moi j'aurais Spontero parce que j'aurais peur de mourir et de faire perdre mon équipe donc je peux comprendre que la pression peut-être elle les a submergés et tout mais là concrètement c'est... ça fait mal ça fait mal ça fait mal de voir ça je subis la défaite autant qu'eux l'ont subi et là c'est nul le CS qui est proposé par les deux équipes je répète bien par les deux équipes est complètement immonde complètement immonde complexitif ils font que des execs d'accord c'est pas du beau CS y'a pas d'infiltration y'a pas de petite rotation des petits trucs qui s'infiltrent et tout et côté G2 la défense est moisi et complètement flinguée flinguée de chez flinguée donc là on est en écho bien évidemment parce que le round d'avant on a perdu regardez on a perdu 4 armes 3 armes tout le temps donc Richard il essaye de voilà encore une fois il a la wav donc il essaye de faire le play et là Complexity savent qu'ils sont un peu mollet fuck donc ils jouent lentement donc c'est normal que là ils ne fassent pas une exec d'accord ils essayent vraiment un peu de prendre le mid vous voyez ça a dézoné ça a dézoné le soundbag ça a mollo machin on a pris tout le mid et tout ils vont tout simplement se regrouper quelque part et les taper voilà donc là ils attendent ils veulent avoir les infos parce que là pour l'instant ils n'ont vu personne il n'y a pas eu d'échange de tir ou quoi que ce soit voilà Existence qui a voulu pick alors que son pote a aligné à la wap je ne comprends pas Stanislow qui fait le kill sur Kenny qui avait push le A voilà on est au 4v3 il n'y a pas besoin on sait que là les mecs ont des USP là on joue lentement donc là Complexity par exemple on fait un round de CS d'accord un round de CS dit que quand on a l'avantage des armes on n'a pas besoin de se précipiter on joue bien tu vois on est lent Smith arrive à faire un bon fil génial on fait un peu des trades c'est bien parce que ça crée de l'économie ça impacte l'économie sur les terreaux et voilà Stanislow là c'est beau là c'est beau là il y a du CS bam Stanislow qui s'infile dans le Z voilà parce que les mecs rotate à tout va body tu vas mourir dans 3-2-1 allez hop c'est fini pour toi maintenant on sait que le dernier c'est la wap mollo on sent pas les couilles on traverse voilà hop let's go 11-2 le side est complètement catastrophique voilà on a du 2-11 du 6-13 du 8-12 tout le monde est nul tout le monde est nul tout le monde est nul genre là c'est vraiment voilà quoi c'est on est nul même les terreaux même les terreaux sont nuls je répète genre le CS qui est proposé est complètement immonde c'est un pug la game c'est un pick up c'est un matchmaking c'est flingué de chez flingué genre t'as l'impression quand c'était c'est des russes qui jouent ensemble ou des russes des français des turcs des danois des suédois ils se connaissent pas ils se comprennent pas c'est nul on part encore sur une agression à 3A un need 3A un B expliquez moi encore la défense c'est pas grave on push le main voilà hop android il a toute l'information parce que bah il est contact et que voilà tranquille donc pas rien on a de l'orgueil mal placé go push le main go push le main voilà hop on redépose KennyS ici à la WAP donc c'est bien ça dézone un maximum d'espace on a tout le main c'est génial sauf que là B bah body il a quand même pas mal de pression d'accord et regardez ils sont déjà dans le I les copains là regardez ils sont déjà dans le I à 1 minute 20 ils sont 2 dans le I regardez hop ils ont déjà fight ça pue la merde voilà hop toi tu reprends le mid c'est fini pourquoi parce qu'il faut être en 2 2 il faut défendre les extrémités putain voilà après bah Shazam il a juste à attendre le mid voilà Richard qui nous fait un héros play machin je reprends le mid hop il a rien à faire de kill Kenny qui fait un kill encore ça fait plaisir voilà Richard qui va se réussir à s'en aller on est en 3v2 on a réussi par miracle je répète bien par miracle à rétablir la balance de ce round parce que Richard a repris dans le conduit il a fait 2 kills et que Kenny a réussi à faire un kill sur Shazam il me semble donc il a très certainement dû soit rotate ici le tuer soit ouais il a dû Shazam est là à la wap donc il a dû rotate ici le tuer machin c'est cela voilà donc là nous sommes maintenant en 3v2 on est en 3v2 il reste 20 secondes la bombe va être plantée voilà Richard c'est normal qu'il se fasse tuer parce que voilà il y a le temps il y a le temps de reprendre la bombe a pas été plantée t'as le temps tu vois mais bon c'est dommage on se précipite on est en 2v1 on est en 1v2 je répète c'était un 3v2 3v2 1v2 hop j'ai claqué les doigts 3v2 1v2 hop c'est fini merci au revoir on perd un 2v3 même si le round était complètement fumé et aurait dû être perdu depuis longtemps d'accord mais dans tous les cas on a eu un regain d'espoir parce qu'on était en 3v2 et on perd quand même le 3v2 la communication en tout cas ça donne l'impression que c'est pas ouf c'est pas ouf genre là c'est vraiment pas ouf défensivement la synchronisation le read la lecture l'analyse de l'attaque que font les américains est nul c'est nul c'est nul 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 et bon là bah écoutez on est au scout au fama soit l'UFP allez hein faites nous rêver maintenant on va mettre des shots voilà nous sommes encore une fois en 2-2-1 on va scanner tout seul en A voilà et là on joue l'an on joue l'an côté complexity parce qu'on sait que l'économie est pas ouf il y a certainement pas d'AWAP donc là on joue l'an complexity maintenant ça fait 2-3 rounds que maintenant ils jouent bien complexity où ils essayent de jouer bien en tout cas moi je trouve que leur niveau est pas ouf il y a 12-2 tu me devais mettre t'es qui toi t'as pas l'air niveau c'est certainement mais dans tous les cas le CS proposé n'est pas ouf théoriquement le BABAT counter-strike c'est pas comme ça que ça doit se jouer voilà et ça passe de temps en temps parce qu'ils sont skillés Stanislaw est très très chaud YAY YAY on sait pas comment ça s'appelle il est chaud de ouf les mecs mettent des headshots tu vois en termes de skill ils te voient ils te tuent tu vois mais quand t'es une bonne équipe t'es censé faire des refrags t'es censé revenge t'es censé bien contrer ça ok côté donc complexity nous on est 3 en A d'accord on est 3 en A et 2 B donc là pour l'instant pour moi ça me plaît là ça me plaît pourquoi ? parce que on délaisse le mythe c'est pas grave parce qu'on a l'info ici d'accord on a l'info ici regardez donc on est bien là pour réceptionner une spita là ça va faire une spita et on est bien existence fait un kill dans le main il a push hop là on a les back-up qui sont fait là on est bien là on est bien ah oui je me rappelle de ce round allez vomissez les gars de près 3, 2, 1 hop on est 2-1 maintenant on a réussi à rattraper le truc ok jesus christ 3, 2, 1 regardez ça regardez ça quoi de tir de plus ? allez on va passer au round d'après donc 13-2 score très sévère très sévère mais pas mérité parce que je trouve que complexity joue mal mais joue mieux que G2 et donc vu que G2 joue très très mal c'est mérité pas mérité on s'en bat les couilles on s'est violé ça me casse les couilles je suis vénère je suis vénère de haut donc là on est en contrôle côté G2 d'accord donc voilà smith a l'info mid vu qu'il saute depuis tout à l'heure comme un sage derrière le rouge donc il n'y a personne qu'à push le mid on était en boost côté B maintenant on se regroupe en A on se regroupe en A et on va sortir en A mettre des headshots let's go let's go les gars on va let's go allez montrez nous du beau jeu les gars voilà on se moque le cross on moque le quad on attend Richard qui a l'info machin les mecs sont en retake quand A le BP est pris on est bien voilà round round sera mis peut-être pas peut-être que oui on est en 4v5 maintenant parce qu'il y a Bodhi qui a pris un lucky shot dans la smoke la retake est lancée ils se font smoke donc logiquement ils vont devoir sortir de la smoke hop il y a la flash qui part là ça tape et change de trade le headshot part à l'avantage de G2 le round est mis sans soucis merci au revoir allez regardons ça donc côté côté G2 on a la tendance à prendre le mid voilà donc là Smith il s'est fait violer du sandbag on va prendre le mid il y a Richard qui arrive à faire un kill Kenny qui en fait un autre on a les infos un Z un machin Kenny qui joue tout seul le mid qui se fait revenge on est en 3v3 la volonté en tout cas de G2 c'est de de prendre le mid et tout ça aurait pu bien se passer mieux se passer parce que là après Kenny a un peu trop joué il a pris le shot tant pis ça fait partie du game et côté G2 qu'est-ce qu'ils font il reste 50 secondes tac voilà on décide d'aller en A ensemble stack et on se joue on se refrag on se revenge s'il y a un problème s'il y a quelqu'un qui meurt on essaie de le refrag donc là il y en a un qui a timeout nous étions 3v3 et là il y en a un qui timeout on est en 2v3 on a eu une info quad il prend une HE Shox ne se commit plus c'est normal il est low HP il laisse passer les gens devant c'est totalement logique donc là il y a un peu de chance aussi 3v3 je vais en 2v3 donc là la bande va explantée on a l'info sur le dernier car il va encore à prendre un kill c'est dramatique je répète encore une fois c'est dramatique ce qu'il se passe on a perdu 3 armes l'économie des terreaux n'est pas ouf l'économie des terreaux n'est pas ouf voilà vraiment pas ouf on garde une Galile c'est pas c'est pas folichon c'est pas folichon du tout tac 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 plein pause peut-être que Stanisto a eu un problème avec son time out on va accélérer hop allez on va voir ce qui va se passer au niveau du scoreboard regardez c'est désastreux l'existent ne touche absolument personne Bodhi n'est pas du tout dans son match au niveau skill mon parent les trades il y a Richard et Kenny qui s'en sortent un peu Smith qui suit derrière mais c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf d'accord donc pareil on part sur un stack on joue très groupé côté CT on a le temps de voir revenir le match on peut tenter des choses on peut jouer lentement côté on a une reprise du mid qui part côté G2 ils savent qu'il y a une reprise du mid donc là bam ils accélèrent directement Existence va donner des infos sur le mid il arrive à faire deux kills contre de l'écho il donne sa galile Bodhi Bodhi fait un kill aussi la bombe la bombe sera plantée en A on va essayer de garder la galile je pense dans le mid c'est pour ça qu'il reste ici voilà on va essayer de lui donner la galile à Kenny peut-être on va la faire on va acheter une AWAP je pense ah si donc là économiquement on a réussi à se remettre peut-être mieux parce qu'on a perdu qu'une seule arme donc on a commencé un peu à emmagasiner un peu d'argent là moment de vérité premier roule armé qu'est-ce qui va se passer ? on accélère on va partir sur une exec en A certainement vu le positionnement voilà on va partir sur une exec en A ah là tranquille allez on dézone le jaune qui est super important on a l'info que le mec est sur le rouge donc le jaune est dézoné il fait chaioué on exec le BP merci au revoir Shazam a réussi à faire un kill Bodhi qui fait un kill dans la smoke on est en 4v4 on va tenter la bombe on va sécure le boomplank on est en 4v4 maintenant ça demande peut-être un boost ok là la re-take va être lancée voilà la re-take va être lancée Def qui arrive dans le cul et là on est en 1v4 c'est un désastre il fait un kill il en fait 2 il sait que le 3ème est en train de diffuser il en fait 3 et il gagne parce qu'il n'y a plus le temps on était en 1v4 ce round était censé être perdu messieurs dames il a été gagné parce que monsieur jésus-shocks il a décidé de faire pipi sur les américains désaltère-toi toi aussi parce que là le sel va commencer à sortir le niveau est nul on est en bonne plante on n'arrive pas à avoir des crossfire corrects pour assurer les trades quand les mecs vont retake le niveau de jeu est flingué le 1v4 est magnifique mais on ne doit pas en arriver là on ne doit clairement pas en arriver là on force le bail on a un petit bail petit pistol scouts et tout côté CT il y a très 6 on a encore le temps de voir venir on a fait tomber 4 armes on essaie encore de mettre de l'impact au niveau des kills côté CT voilà côté terreau regardez on essaie de jouer un beau CS on contrôle map côté CT on porte ses couilles on n'hésite pas à push le B regardez regardez ça fait des solo moves et tout genre la tendance est vraiment complètement différente et après la pression aussi très 6 c'est dur de revenir là dessus et on va repartir sur un on se regroupe en A un peu tout le monde voilà Richard qui fait toujours son même move il dézone le jaune c'est super important il dézone le catwalk il met les brôles au cas où il y a quelqu'un qui serait dans la smoke qui aurait repris highway et là on va exec le A voilà et là encore des trades les mecs ont des les mecs ont pas d'armes les mecs ont pas d'armes et ça a réussi à faire des kills donc là on a Android qui a réussi à faire 3K parce qu'il a save il a save son arme d'avant et juste sur son arme il réussit à faire 3 kills là on est en 2v2 la bombe n'est toujours pas plantée la body va faire un énorme kill ce kill il fait grave du bien grave grave du bien merci Ranch pour le sub mon ami on fake plante on essaye d'avoir la dernière info vas-y plante t'inquiète là on est en 1v1 il le rate au frérot Smith là il l'entend parce qu'il a ramassé des armes et tout donc Smith le sait il va venir en le décal et on finit en 1v1 on finit en 1v1 sur un rune où il y a un scout une AK et 3 USP des mecs sans Kevlar et tout je précise je précise encore une fois qu'on se fait énormément peur on est frileux on n'est pas confiant on n'arrive pas à planter la bombe de manière suffisamment safe en étant en sécurité vraiment on se fait énormément peur d'accord énormément peur ça y a 1 2 3 4 5 rounds ça fait 5 rounds que les jets de mètres d'accord il y avait quand même 13-2 faut pas l'oublier il y a 13-7 on sent le comeback arriver mais c'est frileux 4 armes de tombé 5 armes de tombé 4 armes de tombé 4 armes de tombé on a peur on a peur côté G2 on joue très mal côté CP même s'il y a les rules psychologiquement ils sont bien on fait tomber les armes on leur met la pression avec des USP on arrive à leur faire peur c'est un drame c'est un drame cette game est un drame le niveau de ce match est nul il faut prendre ce match et en faire un match référence il faut qu'ils en fassent des cauchemars de ce match il faut qu'on regarde ce match tous ensemble Kenny machin et qu'on se dit hé les gars c'est quoi ça on se chie dessus on a très mal joué il faut plus refaire ces erreurs là bon on est en control map qu'est-ce qu'il se passe Body met son activité côté B d'accord sauf que B on s'en bat les couilles parce qu'on est totalement en retake sur le B d'accord setup américain j'ai jamais eu ça de ma vie 4 côté A et 1 retake B c'est bien première fois je vois ça donc là on lance un contrôle sur le mid voilà on est en 4v5 Exi qui perd son premier duel il aurait peut-être tué attendre une flash pour au moins faire sauter la ligne et là on se regroupe en B on se regroupe en B on a peur là c'est le col de la peur je vous le dis ça c'est on a pris le mid c'est le rune de la peur et là il y a Kenny qui va les sauver mais comme jamais regardez je m'en rappelle d'accord hop il fait un kill il en fait deux complètement dans la merde et là on va aller sur le B le B est totalement fri on était en retake comme je l'ai vu tout à l'heure et voilà ils sont en 4v3 maintenant sur le bon site B avec un Smith qui n'est pas ouf au niveau de de la vie et Kenny qui n'est pas ouf au niveau de la vie non plus et on va quand même play la retake côté côté complexity donc la retake va être lancée on met le stuff en mollo on dézone on a Smith qui va finir à 1hp ça fait plaisir il est tout blanc il est tout blanc encore une fois tout le monde est blanc on reste à faire des kills oui c'était c'était compliqué donc là très bien on perd qu'une seule qu'une seule arme dans la retake et deux armes au total on commence à mettre de l'argent de côté là on commence à être bien on peut peut-être éventuellement penser à un combat à partir de ce moment là de la partie tu sais que tu commences à build une économie et tu commences à les CT là tu vois ils sont en full éco 13-9 il y a le 13-9 qui arrive c'est sûr tu mets le prochain en armée à 13-10 là psychologiquement ils sont pas bien allez on va voir ce qu'il va se passer donc là on a une full éco de l'autre côté on a pas de kevlar en tout cas ils ont juste des pistoles 3p250 de digueul on va voir ce qu'il se passe ce round est une horreur je vous le précise pour que vous soyez prêts ce round est une horreur une horreur une horreur un peu de malchance il n'y a pas de je blâme personne en particulier on va exerct le B donc là on sait que c'est de l'éco et ils nous sortent quoi une triple mollo pour le I hop au cas où il y aurait quelqu'un dans le I on sait que le I est sécure sauf que là maintenant les mecs les CT regardez ils sont tous côté B pourquoi ? parce qu'il y a 3 mollo donc il y a 3 informations là il y a de la flash de la smoke ils sont en éco les mecs ils disent go stack B go stack B donc là ils sont 4 B Shazam prend un kill au digueul en hauteur personne n'avance personne n'avance on a Smith qui joue l'AIM contre un digueul headshot on a Shazam qui fait 3 kills personne n'avance Richard qui a réussi à faire un kill l'exit 40 qu'on fait un deuxième on est en 2v3 on essaie de temporiser on a eu une info spawn peut-être qu'il y a le flank on fait attention au cul c'est plutôt malin on est en 2v2 désormais il reste 35 secondes personne n'a avancé concrètement il y a Kenny qui a pris un gros one tap après on a je crois Smith et Body qui font des straps et qui joue l'AIM on est en 2v1 désormais flash le spawn pour faire sauter la ligne toi tu meurs et maintenant on est en 1v1 contre un mec sans Kevlar on prend les 150 et là il va prendre des chops et on prend une full écho on prend une écho on prend une écho pas full écho mais on prend une écho avec bien évidemment comme vous avez pu le voir les 3 to be free un mort ici un mort ici un mort ici d'accord personne n'a avancé sur le BP personne n'a n'a pas dodge le fight d'accord dodge le fight ça veut dire éviter éviter le fight personne n'a essayé de l'éviter tout le monde a essayé de le jouer ça a dit ouais j'ai de l'écho ni que ça merde je vais le mettre de balle bah le mec il vous a tous éclaté donc voilà pareil et là bien évidemment regardez l'économie des terreaux on a 2 CZ et 3 AK à 14 8 allo c'est dramatique alors qu'est-ce qui se passe maintenant bah là on a très peu de stuff pour prendre le mid donc concrètement bah là il reste qu'un call à faire c'est go rush B ou go déclic A ou go rush A go jouer lent et après on exec ensemble en tout cas au niveau du call c'est pas ouf quoi ce qui reste donc là on a Richard qui a une AK et qui tente une infiltration qui fonctionne parce que là visiblement vous voyez bien que Dev par exemple il sait pas qu'il est là et il a une info qu'il y en a un Highway et il a une info qu'il y en a un BPA donc là il attend juste qu'il y ait une rotation quelque chose un mec qui se donne et il va le tuer donc là c'est juste un room de patience et après on ira en A hop il le tue là Shazam bah il le revenge il a eu un fast shot Shazam c'est dommage Smith tue Shazam Highway dans la smoke ça ça fait du bien on est 4v3 désormais la bombe va être plantée la bombe va être plantée ah là on est en 4v3 maintenant il va falloir tenir les BP 2v3 1v2 2v2 1v2 et hop les trades sont bons là on a réussi à défendre son bombe site sur un peu de réussite avec le bon move ballsy de la part de Richard qui commence vraiment à sauver son équipe clairement il est en top frag on a Smith qui fait son taf et Kenny qui arrive à faire des kills Body Existence au niveau du skill des duels ça répond pas ça répond pas présent on accélère on a une pause anti-terroriste pour essayer de réfléchir et casser le momentum on a un one man army on a un petit force on a un petit force nique sa mère 14-9 et on va essayer d'être agressif côté Shazam voilà on a rien à perdre il y a 14-9 au pire on perd il y a 14-10 son écho 14-11 tu vois on y se mette bien donc là bien sûr Shazam ça paye il fait l'entrée on prend le mid côté G2 donc là ça peut semer le doute avec le fait qu'il y ait Inawap on se dit peut-être c'est de l'armée maintenant parce qu'on n'a pas eu d'échange de kills ou quoi que ce soit et on va voir ce qui va se passer on va voir ce qui va se passer donc là ça attend ça attend tout simplement c'est très lent ouais il y a eu deux types de jeux complètement différents côté complexity côté G2 après G2 peuvent pas non plus faire des execs comme ça mais voilà tranquille donc on a le choix qui a fait l'équipe du mec qui a voulu s'infiltrer port il dézone son jaune comme d'habitude c'est important de dézoner le jaune comme vous pouvez le voir le mec a dû aller contact et sa force def à aller bouger donc exil le tue on a l'info Klawap et Khar qui est automatiquement revenge par Kenny donc ça ça fait plaisir et là maintenant on est en 3v2 3v2 on roule au jaune au cas où il y aurait quelqu'un qui s'est infiltré l'aide de son BP et là on a chocs en 1v2 alors qu'on était en 3v2 donc là maintenant 1v1 on a Richard encore qui met le clutch héroïque à 1 à 14.9 qui met le round du 14.10 on perd encore une fois 4 armes d'accord on perd une fois 4 armes ce qui fait que on a pas d'argent on a pas d'argent on a des Galiles on est dans la merde on est dans la merde on a pas d'argent c'est compliqué on perd trop d'armes et sachant que l'équipe en face c'était en force buy il y avait qu'une AWAP et que des pistoles on galère on galère de haut on part sur un round armé encore une fois et là full echo en face donc là full 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 echo full echo full echo on dézone le mid on sait qu'il y a rien sur la gauche maintenant potentiellement un boost 20 parce qu'on a pas l'info B parce qu'on a notre ami Body maintenant qui contrôle du spawn terreau vu qu'il s'est fait peur il a l'info que le mec a voulu pêcher le B et voilà on attend on joue lentement on attend on voit ce qu'il se passe là on sort en A on sait que c'est de la full echo Kenny qui fait un kill Richard qu'en fin sur Highway Kenny qu'en refait un et Kenny qu'en refait un troisième voilà donc là c'est de la full echo on a réussi à mettre de l'argent de côté cette fois là ça fait du bien on va voir ce qu'il va se passer ce round hop on est sur un buy en face avec que des M4 y'a pas d'avoir donc ça ça fait du bien pour G2 parce que Shazam il a quand même un impact et là on part sur un rush B on part sur un rush B et malheureusement les trades sont pas à notre avantage on est en 3v3 maintenant on a réussi à rétablir l'équilibre numérique avec notre ami Kenny et Body qui font un kill chacun et là on va pouvoir passer le BPP et planter la bombe tranquillement et certainement play wait il se passera rien pendant un bon moment on a Richard qui attend le flank et tout voilà donc là il y a Richard qui va passer BP après avoir smoké le spawn et flashé il va y aller sur la flash voilà il va planter la bombe pour ses deux potes ses deux potes sont très low HP il faut le signifier quand même Body à 12 HP et Kenny à 46 ça veut dire qu'il faut une balle pour tuer Body il en faut que deux pour tuer Kenny donc concrètement les deux sont vraiment low HP à ce niveau là deux balles les mecs ça va très vite donc là malheureusement ils font la retake on a Bétho qui meurt Shotskimmer Kenny qui se retrouve en 1v3 il est bête ça diffuse il est dans la merde il peut réellement faire merci au revoir on perd une situation de 3v3 la retake était bonne de complexity et donc là le dernier round heureusement que le round d'avant on a réussi à économiser 5 armes sur la fléco et maintenant on va voir le dernier round 15-11 ce qui va se passer on contrôle on contrôle tranquillement côté G2 il y a Lache ils sont en train de se boost se boost de shroud les frérots complexity là-bas là-bas voilà il est boosté Body qui met son activité B comme d'habitude mais complexity ils ne se laissent pas intimider quand ils s'en foutent ils ont leur setup ils délaissent totalement pourquoi ? parce qu'ils savent que G2 est une équipe qui contrôle map qui joue lentement et tout donc ils s'en foutent ils ne se précipitent pas ils ne rotate pas ils trustent leur setup ils savent qu'ils vont prendre le mid donc depuis tout à l'heure ils sont en 3 highway pré-arrêt avec le mid et ça c'est vraiment c'est de l'antistrate mais bon ça fait partie ça fait partie du comment dire ça fait partie bien évidemment de ce niveau-là t'as un major tu sais comment ton équipe tu sais comment ton équipe joue et tu sais comment ton adversaire joue etc donc je pense que les deux équipes se sont antistrate là j'ai fait complètement de la merde donc on va arrêter là le round va être perdu tout simplement sur un contrôle mid ils vont tout simplement perdre donc je suis très déçu de la part de ah c'est en vie je suis très déçu de la part de de G2 du niveau qu'ils ont montré complexité aussi c'était pas c'était vraiment pas ouf je tiens à préciser donc là 15 ans voilà je suis très très déçu du niveau donc là voilà on délai on délai regardez il reste une minute et là maintenant ce qu'ils font c'est voilà ils délaient ils délaient à fond ils restent sur leur défense ils savent que G2 vont devoir prendre le mid donc là la prise mid va être lancée on est 4 côtés on est vraiment confiant dans notre truc on s'en bat les couilles B il y a absolument rien parce que Body il fait absolument aucune activité il va pas challenge on est Shroud il y en a un qui est en face là ça va être un massacre ça va être une boucherie voilà il reste 30 secondes il reste plus beaucoup de plus beaucoup de temps on était 4 côtés mid à tout ça donc on est obligé on est obligé maintenant d'aller en hospital et bien ils vont se faire complètement avec la courte voilà donc le niveau de G2 sur ce sur ce match en tout cas sur ce match en tout cas ce niveau de G2 était complètement hop je quitte la game était complètement nul voilà je suis très déçu de ce match là des deux équipes complet city c'est vraiment moche à voir c'est pas du beau jeu je pense pas qu'ils peuvent aller loin dans le major s'ils jouent comme ça faire des execs et s'il y a des analystes et des coachs qui les regardent jouer ils sauront plutôt ils sauront comment défendre donc voilà c'était pas ouf laissez un like si ça vous a plu je vais upload ça immédiatement ciao tout le monde merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.